waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanse Rebonne pour une vidéo sans pareil aujourd'hui nous poursuivons ce que nous avons commencé l'étude de la situation de ces stars ces stars qui est décidé dans des conditions très compliquées je dirais même tragique qui n'a pas pu être ressuscité par ce pasteur que Dieu lui-même avait touché d'après ce qu'il nous a dit et franchement nous voulons tous savoir ce qui s'est réellement passé Dieu merci nous sommes tombés sur une vidéo où ce pasteur a été interviewé il y a juste quelques minutes avant que vous pour cette vidéo et il a tout dit si ce qui s'est réellement passé et si réellement ce qui s'est produit à Ivocep là-bas à la morgue maintenant dans cette vidéo il va nous donner certains détails il va nous dit que la seule personne la dernière personne qui devait donner son d'accord pour qu'il puisse prier pour qu'il puisse sortir le corps s'est ouvert dans le gouvernement et c'est à quoi cette personne l'opération n'a pas eu lieu parce qu'il devait donner son d'accord absolument mais il y a eu des problèmes des choses qui se sont produites franchement je pense que lui meublé là il va nous expliquer dans les détails ce qu'il a fait maintenant nous allons prier et demander à Dieu l'humain de nous assister de nous ouvrir les yeux afin que nous puissons aussi savoir même que Dieu nous parle afin que nous puissons savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça aussi parce que ça c'est un réel problème juste prier pour quelqu'un comment est-ce que c'est pas possible comment est-ce que on peut pas permettre cela et nous allons découvrir que derrière ça il y a encore une autre chose une chose qui va même vous étonner pour mes frères se prier nous nous allons écouter tout de suite il y a un interview il sera interviewé pour une femme alors formons les yeux disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens nous plairer je parle aujourd'hui et viens nous éclairer viens nous révéler ce que nous devons savoir tu es notre sauveur tu es notre créateur viens et révèle nous tout ce que nous devons savoir sur cette affaire tout ce qui est derrière tout ça Seigneur s'il te plait viens nous permettre de voir cela merci Seigneur de nous donner ton esprit et discernement afin qu'on puisse savoir si tout ça qu'est ce qui est derrière tout ça qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va arriver après s'il te plait notre Dieu visite nous aujourd'hui visite nous aujourd'hui visite nous aujourd'hui et viens Seigneur et remplis nous de ton bon esprit autant nous tout ce qui est mauvais et aide nous à chercher Dieu en esprit et en vérité Amen que ta grâce et ta faveur de son sur nous et sur tous les abonnés pour que fuis-nous par ton sang et ôte en nous tout ce qui est mauvais tout ce qui nous le diable même mûrit l'incodulité en nous que cette chose soit détruite merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu es vivant toi que tu es vivant et que ne dors jamais Amen apprécie mes frères et sœurs Appréciez mes frères et sœurs c'est extraordinaire et soyons en joie nous entendons une nouvelle semaine et que Dieu nous donne la force de terminer cette semaine en beauté mes frères et sœurs vous devez être prêts si vous n'êtes pas abonné à dessus cette vidéo c'est tout s'abonné abonnez-vous maintenant à tuer la cloche n'a pas manqué les prochaines vidéos et en cliquant sur le bon vous avez aussi accès à notre page d'accueillir où vous ferez nos trois autres chaînes si vous voulez pas abonner sur nos trois chaînes c'est le moment de le faire parce qu'on ne sait jamais c'est une affaire qui vient de commencer nous venons d'arriver le boulot à commencer déjà les révélations que vont qui va nous donner ce pasteur des fois et sœurs vous devez même mal au cœur ça va même vous faire mal parce que Dieu est à deux doigts de faire un truc mais c'est pas terminé pour moi ça ne fait que commencer est-ce que vous êtes prêts à y aller est-ce que vous êtes prêts à y aller mes frères et sœurs si vous êtes chaud dans le côté sera 3 1 2 et 3 écoutons c'est parti alors après ce décès après cette tragique disparition de cet artiste vous avez fait circuler une première vidéo disant que vous pouvez prier pour la résurrection de arafa dj d'où vous êtes venu cette idée c'est pas une idée qui m'est venu c'est pas une pensée aussi qui m'est venu c'est juste un travail que je devais faire c'est juste c'est mon travail c'est ma mission je suis serviteur du seigneur je suis son messager c'est à dire le seigneur te dit va dit telle chose à telle personne tu as le droit selon le seigneur de partir lui dit c'est pas moi même une idée qui m'est venu de partir faire une vidéo pour dire je vais prier pour arafat c'est la grâce du seigneur qui m'a localisé en année 2016 pratiquement où il m'a fait cette révélation cette vision sur arafat dj où je l'ai vu en train de faire un accident avec une voiture mais il était sur une moto et je l'ai vu il est mort et quand il est mort le seigneur m'a dit tu l'as vu il est mort je veux l'utiliser ma gloire je veux m'en servir pour gagner le monde entier et celui-là j'en ai besoin et le jour ça arrivait qu'il mourait il faut prendre son corps faut prier il faut lui donner toutes les directives après sa résurrection de tout ce qu'il doit faire en tant que homme nouveau né de nouveau et un chrétien désormais et c'est pourquoi il est diffusé j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que j'ai pas les palais palais à l'église ici mais personne n'arrivait à me donner une suite favorable ou à me mettre en contact avec la famille je sais pourquoi j'ai fait cette vidéo pour poster sur le fils et depuis 2016 pourquoi vous n'êtes pas allé vers lui ok mais vous savez c'est des personnalités publiques et puis nous autres on n'a pas accès à ces personnes là le seul moyen pour nous de envoyer un message c'est pas peut-être facebook ou par les réseaux sociaux maintenant ce moment moi même je n'avais pas de facebook je connaissais pas ce genre de choses c'est en 2017 là que j'ai fait facebook maintenant voilà que il est décédé mais avant qu'il décède je n'ai pas gardé la révélation dans mon coeur où j'ai caché moi seul et aujourd'hui je viens faire des vidéos pour dire non quand j'ai reçu la révélation j'étais sur la chair à l'église je prêchais et tout le corps du christ tout le peuple a entendu j'ai prophétisé il y a eu des témoins il y a plusieurs personnes qui ont entendu et ce que je devrais faire ils ont entendu la preuve même là je suis pas venu faire la vidéo pour mettre sur facebook pour dire que moi je peux ressusciter Arafa DJ non c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit je peux ressusciter Arafa DJ au nom de Jésus au nom de Jésus je précise au nom de Jésus c'est pour Jésus que je m'en vais le ressusciter parce que quand il m'a parlé en 2016 les fidèles étaient là ils ont entendu et avant de faire la vidéo le Seigneur m'a parlé à l'oreille il est temps maintenant il est décédé ce que je t'ai dit de faire c'est arrivé pourquoi tu ne vas pas dire je vais dire comment qui me connaît la RTI qui me connaît ceci cela personne et comment je peux parler même je peux me promener dans la rue pour dire Arafa DJ peut le ressusciter comment je vais faire il m'a dit non va sur ton facebook pour faire une vidéo comme quand tu fais culte souvent tu filmes là fais une vidéo comme ça et puis il faut poster que moi même je vais m'en servir de cette vidéo et ta voix va porter qui de droit va t'appeler pour aller prier il a dit adieu Seigneur toi seul tu as dit toi seul tu feras donne moi Seigneur la confirmation donc en 2016 j'ai prêché mais aujourd'hui nous sommes en 2019 cela s'est réalisé donc ce que je vais te demander si tu peux me donner au moins deux personnes qui vont m'appeler au téléphone ou avoir un sms qui vont me confirmer que homme de Dieu tu avais dit ça en 2016 que ça s'est réalisé si tu donnes ce signe là moi je vais faire la vidéo automatiquement 5 minutes après voici mon téléphone qui sonne le monsieur s'appelle Jean-Jacques c'est un jeune qui était à l'église ici mais n'est plus ici l'habit du Pougon c'est lui qui m'a appelé qui m'a dit pasteur je ne suis plus à Bobo c'est pourquoi tu m'as appelé à l'église mais je me rappelle que tu avais donné cette prophétie sur Arafat vraiment tu es un homme de Dieu je passerais dans ton église te visiter un jour merci que vraiment il y a le vrai prophète Abidjan et il a coupé quand je marchais sur la route j'ai vu un sms qui est venu il y a une dame qui a envoyé aussi sms pour me dire ah voici la prophétie que tu as donné sur Arafat c'est arrivé mais tu fais comment là tu vas prier ou tu fais comment il a dit c'est pas comme ça que c'est un peu bizarre comment je peux prier pour Arafat comme ça moi je n'ai rien je n'ai rien je suis rien je suis quelque part dans mon petit coin ici donc je ne sais pas comment il y a fait il a dit donc tu vas laisser comme ça malgré Dieu t'a dit je dis non donc après cela quand je suis arrivé au niveau du temple je dis à Dieu j'ai dit que je veux deux appels ou un sms plus un appel ou deux sms peu importe mais quelqu'un n'a qu'à confirmer et j'ai vu deux personnes mais je veux véritablement voir si c'est à volonté qu'on m'appelle automatiquement encore est-ce qu'on peut avoir la preuve de ce message qui vous a été envoyé comme confirmation ? le portable même actuellement on ne peut pas l'allumer quand tu l'allumes ça sonne seulement ça sonne seulement ça sonne seulement mais c'est les appels même l'appel des deux personnes si je veux fouiller tout de suite je ne peux pas parce que par jour je peux gagner actuellement je parle d'actuellement pas avant ça peut faire 3000 appels 3000 appels le message ça vient sur moi je ne peux pas même quand tu veux décrocher autre personne appelle tu peux pas moi même je ne peux pas naviguer actuellement d'accord je ne vais pas partir sur Facebook à l'entrée de l'église je suis rentré et puis je me suis assis quelque part dans la salle un peu derrière et puis je dis à Dieu bon j'ai fait un peu comme Jonas ça là seulement c'est un peu difficile parce que je suis serviteur de Dieu mais c'est compliqué aller prendre portable pour filmer comme ça Seigneur moi je veux encore un signe et troisième personne a appelé troisième personne a appelé pour dire pasteur tu avais dit que tu allais et Arafat allait mourir par un accident de moto vraiment je t'appelle pour te féliciter que vraiment Dieu te parle que moi même je vais passer dans ton église encore te visiter un jour que vous êtes toujours au même lieu j'ai dit oui quand la troisième personne a raccroché j'ai senti un feu un feu me rempli et puis le Seigneur me dit ce n'est pas toi qui va parler c'est pas toi qui va aller prier pour lui c'est moi je vais utiliser ton corps comme une maison dans laquelle je viens habiter pour aller faire ce miracle va parler va parler ceux qui étaient dans le temple ici les jeunes gens les jeunes serviteurs qui étaient ici ils ont senti que mon comportement avait changé les enfants venez que je dois faire quelque chose que je n'ai jamais fait mais sur la parole de Dieu je vais faire asseyez vous et si je me trompe dites moi tu t'es trompé si j'exagère dites moi que j'exagère que je dois faire quelque chose asseyez vous et j'ai pris mon portable j'ai commencé à parler voilà comment ça s'est passé d'accord alors suite à la première vidéo il a été dit sur les réseaux que vous êtes entré en contact avec l'épouse du défunt elle vous a donné l'autorisation de prier pourquoi la prière n'a pas été faite ? quand j'ai fini la première vidéo j'ai pas croisé quelqu'un j'ai pas croisé quelqu'un c'était le lundi j'ai fait la première vidéo et c'est seulement que mercredi matin il y a un jeune qui habite le quartier où je suis et qui est venu frapper la porte l'a demandé pasteur ah moi j'ai vu ta vidéo là mais j'aimerais que tu publiques tu mettes ça sur public qu'on arrive pas à partager c'est seulement tes amis qui peuvent regarder quand tu vas faire public je vais prendre je vais partager moi même un jeune du quartier que je vais partager moi même quand je vais partager là tu vas voir elle aura réponse mais je connais aussi des gens qui connaissent Arafat que d'ici là je m'en vais voir sa maman parce que vous me comprenez il dit ça va voir sa maman donc c'est lui qui a commencé à publier qui a commencé à publier moi je connaissais rien dans tout ça moi j'ai fait la vidéo ça est là comme ça c'est lui qui a commencé à publier balancer 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 mercredi matin il est venu et puis il a dit va commencer à publier maintenant il m'a dit qu'il va tout faire tous les gens qui sont autour d'Arafat vont être au courant et que lui m'a parti montrer sa maman tina glamour et il est venu s'arrêter là où il y a la pancarte de l'église il a fait une vidéo je sais pas si vous avez vu la vidéo il y a un jeune qui était en t-shirt là voilà c'est lui qui est venu puis il a dit c'est la preuve vous dit que je connais le pasteur et que maman tina glamour doit accepter et que tu ailles prier pour son fils il est parti le donner il n'y a pas eu d'issue maintenant vers 21h il a appelé en ce moment en plein culte c'est quelqu'un qui a décroché le portable qu'ils arrivent les gens qui vont me prendre pour aller prier pour Arafat donc quand j'ai fini le culte ils sont venus au moins 30 minutes après on s'assit dehors là-bas on a échangé et ils m'ont demandé si je suis prêt j'ai dit moi il n'y a pas de problème depuis lundi je suis prêt qui est de ces gens ? les gens qui sont venus bon il y avait le il y a un monsieur qui s'appelait Kamagate Souleymane d'accord et puis il y a quelqu'un on dit il s'appelle Lom Saga plus un autre qui s'appelle Diogo ils sont venus Andréa Troyes voilà un truc comme ça donc quand ils m'ont contacté comme ça je suis sorti avec eux et on est monté dans leur 4-4 quand on est arrivé au quartier avec les gens qui étaient là qui ont commencé à filmer aussi en direct et quand on est arrivé au niveau de la gendarmerie d'Abobo ils ont dit ils ont appelé le président ils ne savent pas quel président ils ne m'ont jamais dit quel président ils ont appelé le président le président dit à la réunion que c'est pas la peine je ne sais pas de quel président il s'agit que c'est pas la peine demain jeudi de venir donc ils sont venus me descendre je suis revenu à la maison donc je suis revenu le jeudi matin personne n'est venu me chercher je suis resté là jeudi jusqu'à je vois personne ils m'ont dit qu'ils vont venir me prendre à 10h à 10h je vois personne je me suis habillé je me suis apprêté personne ne vient jusqu'à l'heure où je me suis assis à l'hôtel ici vous voyez la trace jaune là même je me suis assis à l'hôtel ici et puis je demande à mon petit attrape le portable pour me filmer comme le petit m'a dit si je fais des messages publiques va publier c'est que peut-être les gens n'ont pas dit à qui de droit donc je vais refaire la vidéo c'est là j'ai fait la vidéo et demandé selon que l'esprit m'a dit de partir m'adresser à sa femme à sa maman et puis à l'autorité du pays donc j'ai pensé c'est le président de la république et puis le seigneur m'a montré en vision le visage du ministre Ahmed Bakayoko puis j'ai demandé mais pourquoi lui le seigneur m'a dit il est comme son père Arafat avec son fils et lui monsieur le ministre Ahmed Bakayoko est comme son père que lui s'il a donné le kitus d'aller prier pour lui personne ne va s'opposer puis il a dit ah ok j'ai compris c'est là j'ai nommé ces trois noms que j'ai besoin de l'aval de la femme de Arafat et de sa mère plus le ministre Ahmed Bakayoko alors comment expliquez-vous que la famille n'a pas donné l'accord pour la prière ok la famille n'a pas donné l'accord pour la prière parce que moi selon moi ils sont pas informés donc vous me comprenez ils sont pas informés maintenant le jeudi nuit quand je fais cette vidéo le jeudi nuit ils sont venus à 22 heures et puis moi je leur ai demandé même hier vous êtes venus 22 heures 30 au 10 22 heures vous êtes des gens de la nuit ou bien toujours c'est la nuit où vous venez me chercher quand vous dites il qui il ? il y a deux personnages principaux dedans mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent mais pas des gens de la famille c'est pas les gens de la famille c'est je sais pas dans l'une de vos vidéos vous avez parlé vous avez mentionné le nom de l'épouse d'Arafat oui c'est ce que je suis en train d'expliquer là d'accord j'ai dit que la femme d'Arafat elle m'a reçu d'accord voilà avant qu'eux ils vont partir avec moi elle m'a pas encore reçu c'était le jeudi 10 heures qu'il a fait la vidéo ils sont venus me chercher le jeudi 22h30 quand je dis 22h30 je quitte ici avec eux on arrive à la maison au domicile d'Arafat DJ d'accord je rentre dans la maison je patiente sa femme descend elle était habillée en tout noir et elle s'est assise j'ai échangé avec elle j'ai causé avec elle elle m'a même dit qu'elle accepte Jésus tant qu'elle est musulmane et que vraiment moi je suis en train de la préparer à la gloire de Dieu qui va descendre qu'elle soit prête à supporter cela parce que le Seigneur m'a montré comme le futur d'Arafat DJ sera comme Michael Jackson mais pas dans le tapage mais dans la sagesse du Christ c'est à dire il va être converti chrétien dans la vidéo vous disiez que la femme d'Arafat a accepté la prière mais la mère n'était pas d'accord voilà elle a accepté elle m'a dit quand j'ai fini de causer avec elle je l'ai préparé à ça et puis à la fin je lui ai demandé madame est-ce que vous voulez que je ne prie pas pour votre mari peu importe quelle prière je vais faire mais mon but c'est d'aller prier pour lui pour que vous le revoyez le mot résurrection je n'ai pas marqué ça à la dame parce que les conseillers qui étaient les gens qui étaient dans la salle m'ont dit qu'il ne faut pas lui dire que je m'en vais le ressusciter donc je n'ai pas dit le mot ressusciter à sa femme mais il m'en vais prier pour ton mari est-ce que tu es d'accord et elle a dit qu'elle est d'accord qu'elle a dit qu'elle est d'accord je l'ai béni je l'ai recommandé au Seigneur et ils m'ont dit de sortir on est sortis et quand je suis arrivé devant le portail c'est quelque chose que je n'ai pas dit mais je vais vous expliquer je suis arrivé devant le portail il y avait des gens qui étaient là on dirait qu'ils ont appris que le pasteur est venu selon eux il y a une fille du nom de Vanessa qui m'a vu en même temps sur le réseau que le pasteur est là qu'il s'en va à la morgue qu'il est venu qu'il s'en va à la morgue donc c'est là les gens commençaient à dire que le pasteur est déjà sur la route il est rentré à la morgue qu'il est en train de prier pour Arafat je demande ça je ne suis jamais parti à la morgue pour dire pour Arafat c'est quand ils m'ont vu là qu'ils ont commencé à écrire ça mais en sortant pour partir entre moi et puis cette foule là il y avait au moins 10 mètres l'onction de Dieu est descendue sur une dame la puissance de Dieu est descendue sur une dame et elle a commencé à prophétiser ainsi par l'éternel que c'est moi qui l'ai envoyé il peut le faire laissez-le aller prier pour lui laissez-le aller prier pour lui et puis la femme est revenue à elle-même et puis eux-mêmes qui doutaient ou bien qui sont venus chercher qui ne croyaient pas ils ont commencé à dire ah, le mot est dangereux le mot est dangereux ça, 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 ça non c'est propre allons, allons, allons on s'en va chez sa mère et je suis remonté dans la 4-4 on est partis sur la route on a vu où Arafat a fait assider ils m'ont montré ils me font tourner, tourner, tourner ils m'ont mis un carrefour là-bas ils m'ont mis leur portable sur le parleur il dit écoute que c'est le moment d'Arafat qui parle qu'elle ne veut pas en tout cas elle était en train de m'insulter ce qu'elle disait vous avez entendu les voix j'ai entendu sa voix elle ne veut pas même et puis elle m'insultait elle m'insultait et il y a des propos même du genre mon fils depuis qu'il chante même un million ne m'a pas donné mais en un juge je gagne 50 millions vous avez entendu ça je suis en train de vous dire quelque chose je suis pasteur et en un juge je peux gagner 50 millions c'est qu'elle a fait des résurrections ça, les bêtises pareilles comme ça ne prend pas tes salles pour venir chez moi et j'ai demandé au monsieur il s'appelle Saoula Ange Saoula il a demandé mais Ange Saoula mais pourquoi elle est comme ça je dis c'est comme ça elle est c'est comme ça elle est on t'avait prévenu on t'avait déjà dit c'est comme ça elle est elle a dégammé pasteur c'est plus la peine là là on est foutu si Dieu demande forcément qu'elle doit donner son aval là on peut plus qu'est-ce comme ça elle est donc ils m'ont fait patienter le temps que l'autre personne va la joindre pour parler 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 ça n'a même pas duré déjà m'envoie un message pour dire pasteur il y a un véritable carton devant Ivosep qu'on dit tu es en route pour Ivosep que tu vas bientôt rentrer à Ivosep donc tous les chinois c'est-à-dire les fans d'Arapa Didier qui sont venus se rassembler autour d'Ivosep qu'ils attendent qu'on fasse comment j'ai dit bon j'ai pas parti sans l'accord de sa maman et puis le ministre que je dois parler avec lui Ahmed Bakoko qui est comme son père que Dieu m'a dit je dois au moins entendre sa voix et ils m'ont dit qu'il est en voyage il dit au moins je peux entendre sa voix il l'a envoyé mais il y a téléphone appelez-le s'il m'a donné son accord pour dire pasteur va prier pour Arafat moi je m'en vais si sa mère a dit va prier pour Arafat je m'en vais ce sont ces deux réponses qui manquaient et sa femme et sa maman ne m'a pas dit de parti donc les gens m'ont ramené au carrefour où Arafat a fait son accident eux-mêmes chacun disait mais bon pasteur tu vois ça prend du temps nous on doit s'occuper de nos familles tu vas rentrer la voiture m'a venu me chercher un a pris le parti ils m'ont donné 10 000 francs j'étais avec deux autres pasteurs ils nous ont mis dans un taxi et puis je suis rentré ça c'était la nuit de jeudi ok alors la question que beaucoup de chrétiens se posent et même des non chrétiens Dieu a dit Dieu vous a dit pourquoi Dieu n'a pas réalisé si c'est vraiment Dieu qui vous a dit pourquoi Dieu n'a pas fait le vendredi matin c'était convenu qu'ils vont me chercher le matin on va partir et le matin personne n'est venu personne n'est venu jusqu'à 16h je me suis lavé même je me suis apprêté j'ai dit aux enfants ils se sapent comme ça au ril en tout cas préparez-vous PdF France Vincar a venu faire interview ils ont dit ah bon quand Dieu dit qu'est-ce que je vais faire donc moi je suis confiant donc disposez-vous ici préparez-vous vous allez bientôt peut-être me voir la télévision moi je suis certain parce que c'est pas la seule résurrection mais du genre national comme ça non non ce sont des résurrections je m'en vais sur des gens j'ai pris pendant que je sors on court on vient on dit quelqu'un moi ici comme tu as prié ici viens tu vas prier pour lui je m'en vais la personne se lève ça là j'ai beaucoup fait ça j'ai beaucoup fait ça donc quand je partais pour moi je m'en vais avec assurance mais il est 20h personne ne vient me chercher alors que c'était le dernier délai que le Seigneur m'a donné m'a donné un délai de 5 jours après que je diffuse la vidéo c'était vendredi 20h et j'essaie de partir sur le Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe ils ne peuvent pas me chercher mon Facebook passe pas mon WhatsApp passe pas rien n'y passe je dis mais qu'est-ce qui se passe et puis le Seigneur me laisse entendre fais attention fais attention il dit mais tu fais attention comment il dit tu vois la main de l'ennemi est en train d'agir il dit mais elle agit comment il dit jusqu'à ce qu'on coupe ton Facebook ce n'est pas mon Dieu ce plan là ne vient pas de moi donc l'ennemi a vu ma gloire il veut l'étouffer il dit mais Seigneur parle moi clairement c'est là Dieu m'a dit tu vois les gens veulent te prendre pour aller te jeter entre les mains des fans d'Arafat pour dire ah depuis jeudi nuit 22h30 il est rentré dans la mort et jusqu'à voilà où il dit vendredi la minuit qu'il ne fait pas de résurrection est-ce que vous comprenez un peu que c'est un piège t'entendu comme ils savent que si ça dure ça dure tu peux faire une vidéo pour dire soit il est 22h20 il est minuit on n'est pas venu me chercher c'est pourquoi ils t'ont coupé ton WhatsApp ils t'ont coupé ton Facebook est-ce que vous comprenez donc le Seigneur me dit tu as de la sagesse et tu as du discernement donc j'ai appelé les jeunes dans le quartier j'ai demandé est-ce que vous avez Facebook ils ont dit oui j'ai dit ok venez me filmer en direct je vais te démentir ce qui se passe et c'est par SMS j'écrivais à tous les fidèles essayez de diffuser sur vos pages je vous dis que on empêche le passeur de dire la vérité qu'il y a un coup qui se prépare dans cette affaire et les gens ont commencé à poster partout chacun envoie son camarade donc les jeunes sont venus aux environs de 30 personnes chacun a mis son portable en direct eux ils ont commencé à me filmer me filmer et je parlais pour dire que il est 22h ici à Bobo je crois aussi qu'il est 22h aussi chez Angré mais personne ne vient me chercher c'est dans deux heures de temps il sera minuit que personne ne vient me chercher c'est déjà tard et il y a très tard moi je comprends que les gens ne veulent pas que je prie pour Arafat que vraiment merci beaucoup c'était la vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas venu me chercher jusqu'à les 22h si vous comprenez c'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus et c'était le piège que Dieu m'a montré qu'ils sont venus à minuit 30 ils allaient me blaguer comme ça alors ça fait rien alors que je leur ai dit minuit ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer quoi ? quoi ? vous n'avez pas entendu ça ? tout ce que les gens voulaient faire ah yeeeh mes chansons mauvais écoutons d'abord moi j'ai vu ça un peu de la conspiration de la méchanceté humaine et quand ils m'ont dit de partir j'ai dit je bouge pas qu'il est déjà minuit donc quand il est minuit que j'ai dit je bouge pas ils sont partis parce que la question je leur ai posé eux-mêmes pourquoi vous avez coupé mon whatsapp et puis vous avez coupé mon facebook pourquoi ? voici les frères qui étaient là même mes enfants sont là ils n'ont pas pu répondre il a pris le téléphone il a appelé quelqu'un 30 minutes après mon whatsapp est venu mon facebook est venu donc qui dans ce pays peut couper le facebook d'un seul individu si c'est pas quelqu'un qui est haut placé ? qui peut donner l'ordre à facebook de couper mon facebook bien mon whatsapp si c'est pas quelqu'un qui a parlé et quand j'ai commencé à me plaindre mon facebook est venu mon whatsapp est venu et la vidéo que j'ai tenté d'enregistrer aux environs de 4h du matin quand j'ai regardé dans mon portable après je vois c'est parti seul maintenant parce que j'avais filmé une comme le facebook passe pas j'ai pris mon portable pour faire une vidéo moi-même sans facebook et j'allais lancer j'ai aussi le direct il n'y a pas le réseau ça passe pas donc j'allais lancer quand j'ai essayé ça va pas mais j'avais décidé sur la voie de lancer donc quand ils ont laissé le réseau est venu c'est là la vidéo j'étais en verse avec une chemise carolée c'est là cette vidéo est partie si vous me comprenez quand cette vidéo est partie aux environs de avant ça parce que moi je ne savais pas mais le portable était éteint parce que je ne m'occupais plus de ça quand ils sont venus à 1h30 je dis je ne vais pas ils sont partis 30 minutes après le facebook marche maintenant parce que les enfants me disent qu'il ne faut pas il faut essayer encore ils disent non ça va ils sont revenus à 1h30 du matin ils se sont ainsi là mais dans une autre posture une autre posture c'est à dire quoi dans une position d'humidité ils ont dit pardon qu'on ne t'a pas pris à ta juste valeur on ne t'a pas considéré on ne t'a pas respecté et vraiment on savait que minuit est passé mais on vient d'avoir le ministre il dit on n'a qu'à venir te demander est-ce qu'il n'y a pas une dernière chance pour Arafat alors vous parlez d'un ministre lequel des ministres ils n'ont jamais dit quel ministre d'accord et l'homme même qui me parle il dit je suis l'homme du ministre que suite ma vie tu as vu le ministre alors que moi il demande à parler à quel ministre le ministre Ahmed Bakayoko d'accord donc moi je pense que c'est lui qui l'envoie donc ceci étant le monsieur il me demande pardon de voir comme je suis un homme de Dieu de parler avec mon Dieu pour voir c'est là il dit on assis comme ça de parler avec Dieu et puis il me lève et vous suit c'est pas comme ça que ça se passe qu'il y a une équipe d'intercession dans l'église le délai passé c'est fini mais néanmoins nous allons prier jusqu'à 4h du matin comme il dit à 1h15 là-bas nous allons prier parce que moi mon équipe on prie 3h de temps nous allons prier jusqu'à 4h du matin ce que Dieu va leur dire eux ils vont me transmettre mais moi d'ici là je m'en vais me reposer si j'ai reçu quelque chose du Seigneur je vais vous appeler mais au plus tard à 7h30 pour t'attendre que je vais t'appeler je vous assure c'est à 6h15 Dieu me dit mon serviteur et maintenant à 15h mais cette fois-ci fais ça dans la discrétion on était maintenant samedi matin 7h30 il dit vendredi a fini tout le monde chacun dit pour lui mais le Seigneur me dit prends ton téléphone appelle-le pour lui dire tout n'est qu'à se passer dans la discrétion qu'on n'informe personne qu'on ne dise rien à qui que ce soit et va à Ivosep va prier pour Arafat quand Dieu m'a parlé comme ça moi je suis confiant parce que là je sais qu'il va faire donc je me suis couché quand je me suis réveillé il était 10h-11h donc 10h-11h je me suis dit qu'ils ont tenté de me joindre ça n'a pas passé donc je les ai appelé que c'est comment c'était hier samedi parce que depuis cette histoire ils ne savent pas que moi-même tous les jours je me parle d'Arafat tout ce que je dois faire avec lui tout ce que Dieu doit faire avec lui quels conseils je dois lui donner tout ce qu'il doit avoir même son nom que Dieu veut lui appeler Dieu m'a tout révélé Dieu m'a tout révélé il a un nom il s'appelle Elie Didier Ange et puis j'ai dit à Dieu Elie Didier Ange ça ne sera pas connu Seigneur et puis Dieu m'a dit tu veux l'appeler comment ? j'ai dit garde le nom Arafat puis il m'a dit mais ce nom n'est pas biblique j'ai dit à Dieu il y a des gens que tu appelles Maïmouna et tu as gardé le nom il y a des gens que tu appelles Aïcha tu as gardé le nom il y a des gens que tu appelles Passeur Bamba Passeur Sourou c'est pas de nom biblique puis il m'a dit mon fils je t'aime tu veux l'appeler comment ? j'ai dit il faut l'appeler Elie Arafat là ça coordonne toujours et puis il m'a dit quand tu vas partir tu vas rester il faut lui dire Elie Arafat bonne arrivée il va t'expliquer tout ce qu'il a vu et tu vas lui montrer le chemin et c'était aux environs de midi 13h donc moi je suis confiant je suis content même j'ai appelé un il lui a dit je vais pas te dire c'est à vous je dis j'ai pas encore dit à quelqu'un ce nom là donc je suis confiant Dieu m'a donné son nom à vous entendre est-ce que cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir ? laissez-moi aller pas à pas donc si Dieu a donné son nom c'est que Dieu veut que vraiment la chose soit faite et je suis content donc maintenant je chantais je regardais la télévision peu importe que ça soit mon habit je sais que le miracle se fera ma chaussure ça se fera pas ma voix ça se fera donc quand je fais comme ça moi j'ai confiance je fais pas effort je vous assure les gars ils sont venus à 15h me chercher j'ai dit bon j'ai vu deux voitures ils sont venus avec deux 4x4 je suis parti avec 5 personnes bon 4 personnes plus moi même nous sommes 5 3 sont montés dans une autre 4x4 moi et le passeur principal de l'église Jérusalem nous sommes montés dans l'autre 4x4 et nous avons décollé nous sommes partis directement Ivocep parce qu'il y a du discrétion d'accord on arrive à Ivocep ils ont gardé dans la station Chelle qui est juste à côté d'Ivocep ils m'ont dit il faut pas sortir que toi tout le monde te connait à cause des réseaux sociaux que ça va attirer un peu les gens ici comme tu as dit discussion on reste dans la voiture il est 15h on est dans la voiture ils ne font qu'appeler il dit vous appelez qui même il dit non on a donné l'autorisation il dit mais vous m'avez dit qu'on a dit de venir prier non qu'ils ont accepté non il dit oui maintenant je vous ai dit comme moi Dieu m'a dit de partir maintenant prier là ça veut dire il n'a plus mis sa femme sa maman sa maman voilà il n'y a plus de conditions il n'y a plus sa maman il n'y a plus le ministre tout cela Dieu a rayé ça donc c'est pourquoi moi je suis content donc tu veux prier il ne faut qu'appeler donc je leur demande dites moi la vérité qu'est-ce qui se passe même il y a un de mes fils qui était dans l'autre voiture avec le dit que les gars disaient lui il a mis son portable parce qu'il devait une preuve il a mis son portable pour enregistrer tout ce qu'il disait lui il mène à la preuve à lui il s'appelle il a enregistré son portable donc si vous finissez vous pouvez écouter vous-même pour vérifier donc lui il était dans l'autre voiture mais on les voit il tourne tourne les gens viennent lui il vient garder le voiture ils parlent pas ils s'en vont je les vois nerveux jusqu'à ce qu'ils viennent s'asseoir ils sont découragés pasteur c'est vraiment ça ne sera pas possible je dis il y a quoi au juste ils disent ah on ne fait pas que tu rentres mais ils ont dit qu'il est venu non il dit oui il va me regarder il va me demander pasteur si on ouvre la porte tu rentres on sort le corps d'Arafat que tu pries pour Arafat si il ne réveille pas on te met en prison je dis d'accord voici le ciel et la terre il dit si tu pries pour Arafat que si il ne réveille pas on te met en prison je dis d'accord il dit eh et puis tu es confiant il dit mais moi je sais en qui j'ai cru donnez moi le corps seulement il dit j'ai dit prison je dis oui il dit nous sommes les autorités du pays il dit oui il dit le gouvernement que tu vois là si on veut changer il dit mais on peut changer il dit il n'y a pas de problème donnez moi le corps d'Arafat ils s'en vont ils viennent ils s'en vont ils viennent je vais me donner le numéro de monsieur Ahmed Bakayoko le ministre qu'il a réuni avec Emmanuel Macron en France qu'il appelle vraiment il ne prend pas que s'il y a un numéro il l'appelle quelle que soit la personne qui l'a appelée son numéro on ne peut pas voir ça comme ça donc si le numéro mais il ne connait pas il décroche que pasteur appelle-le tu vas causer avec lui et c'est un membre peut-être du gouvernement même qui a pris le téléphone m'a parlé dans le téléphone de 1 août pour dire on va te donner le numéro du ministre appelle-le dis-le lui de te donner l'ordre d'aller prier pour de donner l'ordre aux gardiens les gens qui sont à la porte il y a une brigade qui était là qui surveillait l'entrée ils n'ont qu'à te donner l'ordre de partir prier qu'il faut dire ça au ministre que c'est moi le pasteur qui veut prier pour Arafat que je suis certain que quand je vais prier pour lui il va se réveiller que si tu as dit ça au ministre ce que le monsieur me disait c'est pas c'est qui d'accord mais je sais que c'est quelqu'un qui le connait vous l'aviez au téléphone vous l'aviez en ligne c'est pas le ministre c'est un autre monsieur que vous l'aviez en ligne voilà c'est lui qui tente de me donner le numéro qu'il prend tel numéro et va appelle-le si lui il a dit ok tu vas écouter ça aux gens qui sont à la porte là ils vont te laisser rentrer j'ai appelé 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 j'ai dit jusqu'à 19h s'il n'y a rien qui se passe pour que tu rentres ça veut dire que tu savais qu'il allait avoir blocage et puis il m'a dit oui s'il est 19h qu'on ne veut pas te laisser rentrer je retourne chez toi va j'ai dit adieu 19h il était 18h05 donc croisons les bras on est déjà il vous sait donc moi j'ai confiance ils appellent tel commandant qui vient tel officier qui vient telle personne appelle mais on ne nous laisse pas rentrer et je vois eux-mêmes qui sont venus me chercher quand ils m'ont posé la question s'ils ne reçoivent pas ils vont m'envoyer en prison il y a une confiance qui est rentrée en eux donc eux-mêmes maintenant ils croyaient ça veut dire qu'ils sont en train de venir me chercher donc eux-mêmes maintenant ils croyaient ils sont nervés ils disent mais c'est quoi ça là et Dieu m'a parlé doucement à l'heure il m'a dit mon serviteur si on ne veut pas te laisser rentrer c'est moi qui fais le miracle propose ce que je vais te dire et ce que Dieu m'a dit écoutez bien Dieu dit qu'on fasse sortir le corps de Arafat du casier là où il est et qu'on mette à terre qu'on mette à terre qu'on mette le corps de Arafat à terre est-ce que vous me suivez ? si c'est sur un drap ou quoi quoi mettez-le à terre même pas hors de la morgue moi je vais rester dans la voiture ici donnez-moi 5 minutes je vais prier pour Arafat DJ et puis il va ressusciter mais pourquoi vous sachez cela que le gardien reste à côté pour voir même s'il n'a pas tous ses membres au complet mon Dieu m'a dit je vais partir avec lui aujourd'hui là là encore là c'est pas autorisation pour rentrer c'est juste le gardien qui doit aller ouvrir le coffret parce qu'il était venu dit c'est lui qui s'occupe du corps d'Arafat et il était venu leur dire même que les gars en tout cas quand tu le vois même il est couché là on dirait que quelqu'un n'est pas mort qu'il ne pourrit pas moi je sais que Dieu m'a dit d'aller ressusciter quelqu'un je sais qu'il a tout disposé dans le spirituel à ce monsieur donc le gardien est venu faire ce rapport et puis il est parti maintenant sorti Arafat toi tu le laves tous les jours tu le fais sortir là et puis il dit que Dieu le change lui-même il s'appelle Monsieur Tumbia si ils sont en train de mentir mais bon vous le dit le gardien qui s'occupe du corps d'Arafat donc sort le corps dépose là et puis il faut surveiller moi je suis dans la voiture je vais prier parce que je suis rassuré aujourd'hui là ce n'est pas vendredi minute de vendredi est passée tous les Ivoiriens sont en train d'insulter maman Tina Glamour c'est ma maman aussi elle la respecte moi je ne peux pas l'insulter qu'elle a refusé elle n'a pas refusé on ne sait pas pourquoi elle a refusé les gens sont jamais battus les monnaies pourquoi tu n'as pas compris ton fils mais si elle a refusé elle sait pourquoi elle a refusé mais cette fois-ci son aval ne compte pas elle se me suit un peu ce qui compte sortez le corps déposez-la dans le casier même à côté quelque part là-bas le passeur est dans la voiture il ne se sent même pas il va prier je vous assure ils sont venus me dire encore le gardien dit il ne peut pas tant que l'ordre n'est pas quitté en haut pour venir il ne peut pas descendre le corps d'Arafat il était 18h55 il a dit aux gens les frères ça ne sent pas bon que faites un peu plus vite je reçois aussi des ordres ici dans le spirituel un coup ils sont venus s'asseoir ils sont découragés parce que vraiment on a l'impression maintenant ils vont me dire certains noms mais excusez-moi ils ne peuvent pas vous dire ils vont me dire on a l'impression que telle personne telle personne elle ne veut même pas que alors ça c'est trop simple prendre le colère pour mettre à terre le passé dans la voiture hors de la mort il va prier là encore vous ne pouvez pas sortir le corps ce que le pasteur a fait là c'est au-delà de notre niveau qu'on ne sait plus où on va que vraiment nous-mêmes on ne sait même pas même donc chacun commence à taper le fauteuil chacun est énervé chacun est là il dit mais c'est quoi ça de la merde c'est quoi ça là eux-mêmes sont énervés pourtant je ne sais pas si ce sont les gens qui sont dans le gouvernement ou ce sont les gars du corps ou bien ce sont les poussiers ou bien quoi en tout cas ils étaient tous énervés et puis chacun va à côté de le chuchote ils sont découragés ils sont venus passer c'est comment on fait comment cela il dit il est 19h05 moi je vais rentrer que Dieu m'a dit jusqu'à 19h vous êtes au courant oui ok donc allez me déposer la date est passée je suis venu quand même il dit oui on dit on ne me laisse pas rentrer j'ai dit déposer le corps faites sortir parce que Dieu m'a dit on est dans le coffret là on n'est pas ils n'ont pas fait on ne fait quoi encore que je m'en vais si Dieu me dit de faire quelque chose encore je vais vous dire ce que je dois faire et c'est là ils sont venus me descendre eux-mêmes en partant ils ont dit bon on ne sait jamais nous on a vu la preuve que tu peux le ressusciter on a vu la preuve qu'on n'a jamais vu un pasteur qui dit quelqu'un dans la morgue là-bas il va rester dans la voiture tu vas lui ressusciter que donne ton numéro chacun commence à prendre son numéro même il y a un même sa femme est venu lui dit non on freine et tous ils ont pris la voiture ils sont partis moi je suis venu je suis entré dans mon ministère dans mon église j'ai commencé à louer et glorifier Dieu que sa volonté soit faite mais il ne m'avait pas encore dit ce n'était plus possible ou c'est possible c'est ce dimanche matin moi je croyais toujours et je savais que Dieu allait faire mais j'ai pleuré pour la première fois si vous demandez à ceux qui me connaissent je ne pleure jamais parce que avant quelque chose arrive je sais avant quelque chose arrive là Dieu me dit donc je ne pleure jamais donc à 8h53 pendant que la chanson de Dina Mouana passait sur le Saint-Esprit sa nouvelle cassette j'écoutais ça avant de venir me prêcher le culte commence à 9h et quand il est le Seigneur m'a touché et m'a dit c'est fini maintenant maintenant j'accepte sa mort mon Dieu j'accepte sa mort toi aussi j'accepte sa mort et puis sache qu'il est mort maintenant qu'il était il est mort normalement mais dans la foi moi Dieu j'avais accepté de le ramener mais à cette heure précise mon serviteur oublie toute cette histoire c'est fini et puis va faire ton culte c'est là il commençait à pleurer et j'ai créé c'est du cachi de la méchanceté il allait être utile même encore pour sa famille parce qu'il n'allait plus insister sa maman il allait aller se répentir il allait demander pardon tous ceux qui l'avaient insister dans ses chansons il allait chanter pour Dieu et il allait faire plus même de cartons c'était le nouveau Paul la lettre des pensées tout ce que vous connaissez je l'ai vu plusieurs fois et je le vois toujours dans la vision où il jouait batterie donc c'était vraiment une vie nouvelle déjà écrite par Dieu et la méchanceté des hommes ont bloqué ça au fait qui a bloqué sa mère ou qui c'est la personne qu'on appelle qu'on rentre là et nous tout ce qu'aujourd'hui on ne sait pas mais Dieu sait qu'on a qui est cette personne vous êtes un homme de Dieu selon vous qui ne voulait pas la prière madame je savais que tu allais poser des questions ça là parce que vous êtes homme de Dieu on voit un peu selon vos dits Dieu vous parle beaucoup quelqu'un en haut en haut il dit il ne faut pas on va ouvrir je ne sais pas ça là seulement je ne sais pas c'est que moi je sais on dit il ne faut pas y aller prier c'est ce qu'il voulait donc on ne sait pas qui sont ceux qui sont derrière c'est tout mais on m'a interdit même j'ai simplifié descendu le corps de la voiture le gardien dit il ne peut pas tant qu'il n'a pas reçu l'ordre en haut alors que les gens même qui te donnent l'argent pour entrer dans le corps c'est eux qui te disent descends le corps en bas vous me comprenez il dit il ne veut pas donc moi j'ai compris que c'est au delà même de toute la nation c'est au delà de toute la nation c'est autre chose Dieu seul sait qui il y a derrière mais moi en tant que prophète je vous donne un signe Arafat n'a pas été ressuscité ceux qui sont la base Dieu va les balayer parole de prophète je vous dis ça comme une révélation en direct je vous dis ça sur Kazarema ceux qui sont la base si vraiment je suis prophète établi par Dieu Dieu va les balayer mais s'ils ne veulent pas être balayer je ne sais pas c'est qui cette église là où on a fait l'interview là ils vont venir dormir trois jours secs sans boire sans manger ils vont faire une chaîne de répentance et ils vont s'adresser à la nation pour s'excuser c'est à cela que le vent ne les balayera pas parole de prophète au nom de Jésus qui est parlé et donc le miracle ne sera-t-il plus possible ? depuis 8h53 Dieu a déjà donné depuis 8h53 il m'a dit ce n'est plus la peine d'accord c'est fini alors si cela était possible pourquoi Dieu ressusciterait Arafat ? pourquoi Dieu ressusciterait Arafat ? mais j'ai dit tout à l'heure qu'il veut l'utiliser d'accord il veut l'utiliser quand on dit utiliser quelqu'un c'est pour venir évangéliser c'est pour venir peut-être balayer l'église ce qui est utile pour l'église être utile pour le corps du Christ mais en tant que prophète et c'est peut-être Dieu sa grâce est venu sur moi il y a des milliards de personnes sur la terre mais il m'a choisi parmi tant d'hommes en tout cas je lui ai dit merci depuis 2016 pour prier pour Arafat s'il meurt moi en tout cas je savais depuis 2016 en tout cas je savais aussi ce que Arafat devait faire donc en me posant cette question c'était pour prendre toute cette génération toute cette génération où les gens sont impolis et les enfants de leur âme au diable ces jeunes enfants qui sont faits des porte-monnaies magiques livrent leur maman pour gagner de la jambe ce que vous appelez les brouteurs toutes ces personnes qui sont des microbes ces vagabonds ces voleurs partout dans le monde entier qui ont des tatouages partout sur eux je les ai vu eux tous quand Arafat parle ils écoutaient quand ils l'évangélisent ils le suivaient eux-mêmes ils ont commencé à donner leur vie à Jésus et j'ai vu Satan son royaume est en train d'être peuplé et Jésus m'a même dit même la Russie quand Arafat allait évangéliser ils allaient se convertir c'est ça ils devraient venir faire et le diable n'a pas accepté est-ce qu'il n'y a donc plus d'espoir pour toute cette jeunesse ivoirienne cette jeunesse il y a de l'espoir avant que je vous reçoive il y a une femme blanche et puis un monsieur qui sont venus ils sont venus me dire des choses que moi je les ai confirmés le Seigneur quand il m'a parlé à 8h53 que Arafat c'est fini que d'accepter ça et puis sa mort d'accepter que lui il a accepté sa mort c'est fini il m'a dit mais et quand je prêchais on dirait que j'appelais ça dans le culte il m'a dit mais il y a suscité autre chose autre moyen plus grand pour la conversion de cette jeunesse mais ça sera encore plus efficace mais cette fois-ci mon serviteur utilise la sagesse il m'a demandé pourquoi il m'a dit le fait que tu as publié le dernier jeté vendredi minuit c'est pourquoi ils ont réussi mais cette fois-ci regardez-moi très bien vous n'allez jamais savoir alors est-ce que après tout ce que nous venons d'entendre vous savez déjà depuis 2016 oui comment Arafat allait perdre la vie oui et pourquoi Dieu pourrait le ressusciter oui pourquoi avoir attendu tout ça est-ce que c'est pas le désir de créer un buzz Dieu dit il a tissé un pacte une alliance avec le diable ouh et cette alliance avait toujours son effet sur lui et Dieu dans le secret m'a dit il était temps pour lui de renouveler et je le connais pas je le croise pas on se cause pas mais Dieu met pas dans le spirituel qu'il était temps pour lui de renouveler cette alliance et lui il hésitait et dans cette hésitation il a commencé à sentir un vide en lui et dans ce vide c'est Dieu qui faisait cela en provoquant par ce vide l'amour de sa femme l'amour de sa mère et qu'il ne retrouve plus l'amour maintenant dans la rue c'est-à-dire le comportement de Varabon là qui n'est plus cet amour là mais qui rentre maintenant dans une autre voie en utilisant la voie de la mort quand on meurt en 2 Corinthiens 5 verset 17 nous devenons tous une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses deviennent nouvelles donc le diable avec qui il allait tisser l'alliance reclamait le renouvellement maintenant comme il ne partait pas renouvellement et que Dieu voulait susciter un réveil au niveau de la nation et du monde par lui Dieu maintenant va le faire passer par un pont et ce pont c'est la mort en rentrant dans la mort l'alliance était coupée l'alliance prenait fin entre lui et les ténèbres et en sortant par l'esprit de Dieu par Jésus il y avait une nouvelle alliance c'est l'alliance de la lumière l'alliance de la vie c'est ça Dieu m'a révélé que c'est pourquoi il a fait passer par là c'est tout vous avez dit avoir été ressuscité trois fois oui vous êtes informé parle nous de ces trois fois où le seigneur vous a fait passer de la mort on va résumer résumer voilà la première fois moi j'ai fait ma connerie avant qu'il y ait une pasteur moi j'ai fait ma connerie j'ai été en prison est-ce que vous comprenez quand j'ai été en prison on m'a enterré je suis mort là-bas on m'a enterré qu'on m'a enterré c'est quelqu'un qui est passé non loin de là où on m'a enterré qui a dit est-ce que vous êtes sûr que le jeûne là il est bien mort ils ont dit pourquoi on dit ah c'est comme but la tombe qu'ils ont fait là selon que les gens m'ont dit eux-mêmes après et ça s'est cassé cassé comme un nyam et quand l'ignam est grosse dans le but là et c'est comme si ça se fendait fendait un peu un peu donc elle est parti leur dit et les gardes là sont venus ouvrir et puis ils m'ont enlevé il n'y était personne mais on m'a dit ah mon ami tu allons viens depuis le matin on t'est enterré tu es mort on t'est enterré c'est fini le soir là encore tu respires et tu vis et puis ils ont dit j'ai faim je suis très faible mais qu'est-ce que vous avez vécu expliquez-nous ces détails là expliquez-nous ceux qui prient avec moi depuis 10 ans même je leur ai toujours dit que le Seigneur me dit ce qu'il m'a montré c'est pour moi que c'est ça même qui fait la force du ministère si j'ai dit c'est parce que je suis passé par là-bas quand je suis sorti j'ai repris la vie j'ai repris la vie et quand j'ai repris la vie je suis allé au chantier au chantier Dieu me disait de venir faire son oeuvre je ne veux pas donc j'ai appris le travail de mes yeux coffreur bâtiment j'ai arrêté les petits petits faux faux trucs là donc j'ai commencé à m'adonner à une nouvelle vie mais je savais que le Seigneur m'appelait mais je ne veux pas il a dit que les pasteurs galèrent trop ils souffrent trop que moi je ne peux pas devenir pasteur donc j'ai appris le monsieur coffreur bâtiment donc c'est dans ça que quand Dieu me dit va faire l'oeuvre du Seigneur je ne veux pas j'étais au troisième étage quelque part en gré la TIT immobilier je ne sais pas si la société existe encore on était sur une cité qu'on construisait donc du troisième étage là-bas je suis quitté ma tête a frappé un chevron bah ma tête a été fendue en deux mon bras gauche est rentré dans le fer à béton c'était cassé maintenant ma colonne vétérale a frappé le bois j'étais penché en deux comme ça comme une corde comme ça et puis ils m'ont envoyé à Hachimah genre ils ont déchiré ils m'ont mis directement à la moque ils m'ont mis directement à la moque et puis pendant ce temps je me montrais mon image moi-même je me voyais moi-même puis ils me disaient si tu ne vas pas faire mon oeuvre ils vont t'enterrer cette fois-ci vous n'étiez pas mort sur le champ je n'étais pas mort sur le champ j'étais mort j'étais mort c'est fini donc ils partaient ils me laissaient là-bas et puis ils vont venir ils vont appeler les parents pour me récupérer donc Dieu m'a dit si tu veux faire mon oeuvre je vais te faire sortir encore j'ai dit à Dieu moi je ne peux pas te servir oeuvre de Dieu là il y a trop de galettes il y a trop de souffrance pendant que vous êtes mort je parle avec lui d'accord je suis auprès de lui-même c'est comme s'il tient ma main puis il me dit va faire mon oeuvre et puis j'ai dit je ne peux pas et puis il m'a dit tu te vois non ? j'ai dit oui j'ai dit tu es mort ça ne fait rien et puis il m'a dit non non tu ne sais pas encore au moins tu vas te rendre compte tu penses que tu vas revenir c'est un monde réel et cela va me montrer des personnes que je connais qui sont déjà morts tout maintenant j'essaye de causer avec les vivants je n'arrive pas et c'est là je me suis rendu compte que je suis mort puis il a dit adieu pardon il m'a donné quelques minutes si je ne donne pas une réponse il va sceller et puis ça c'est la définitive donc il a dit adieu pardon mais moi aussi je vais te demander quelque chose il m'a dit demande moi tout ce que tu veux te donne il a dit ce qu'il a demandé à Dieu j'ai dit je vois les gens pleurer moi je les vois au chantier là-bas ils pleurent d'autres sont en train de se lamenter j'ai dit l'endroit où je suis tombé là où ma tête a été fondue sur le chevron là si le sang qui est là-bas tout le sang qui est versé là ça disparaît si tu me fais revenir que je m'en vais voir que le sang a disparu moi je vais faire tourner je vais croire tout ce que tu as m'a dit je vais faire et puis je saurais que tu es le vrai Dieu maintenant autre chose que je te demande pour jamais gagner un problème de dos maintenant mon bras que j'ai vu ça faisait comme ça là ça n'a qu'à te réparer seul et puis ma tête là il ne faut jamais avoir mal de tête et puis il ne faut pas que tu es pas aiguille dans ma tête je veux que tu répares tout ça si tu as fait ça c'est que tu es le vrai Dieu donc quand je suis en train de parler du Seigneur Jésus et puis j'ai dit le Dieu et puis je sais pourquoi j'ai dit ça et puis un coup je me suis réveillé mais quand je me réveillais le gardien là qui veut me mettre dans le coin là ma main a bloqué je me suis levé puis il dit aïe toi tu n'es pas mouru quoi puis je me suis levé mais ce qui a étonné les gens il y avait plus de blessures sur moi il y avait plus de sang sur moi le médecin qui était là enlevé son blouson puis m'a porté est-ce qu'il y a des preuves des preuves tangibles de ce que vous avancez ? ils sont en train de vous dire que ça a disparu d'accord voilà c'est ce que je voulais je voulais comme signe donc quand je suis sorti il m'a donné 2000 pour payer mon transport pour partir eux ils ont pensé je vais rentrer à la maison je suis reparti au chantier je suis arrivé au chantier les gens ont eu peur ils ont pensé c'est revenant donc moi je suis rentré dans le coin je suis tombé parce que je connais où il y avait accroché mes habits où ils travaillent le bâtiment je suis rentré je n'ai pas vu du sang je me suis rhabillé et puis la route je suis sorti et puis quand je suis arrivé au niveau de Anglais 10 minutes 81 j'ai vu comme une Bible la couverture rouge avec une corde rouge dedans et puis le Seigneur m'étendait et dit je suis content de toi parce que quand je suis sorti j'ai dit que je leur ai dit je m'avais fait l'œuvre du Seigneur vous n'allez plus jamais me voir donc le Seigneur m'a montré cette Bible j'ai attrapé dans ma main quand j'ai attrapé c'est là mon meilleur senti ma transformation il y a comme un feu sur la Bible et cette Bible est quittée comme dans du feu de flamme et puis il m'a dit tiens ma parole sera ta force je ne t'appuie jamais sur un homme ni sur une femme ni quoi que ce soit ni sur une révélation pour toujours t'appuyer sur ma parole je te donne la parole et puis j'ai reçu la Bible quand j'ai reçu la Bible il y a une notion qui est descendue sur moi pour moi ils sont en train de marcher pour partir mais je me sentais à genoux je ne pouvais plus bouger la Bible était tellement lourde ça m'a pris quand j'ai couché à terre et j'ai commencé à parler en anglais jusqu'au moins j'ai à me réveiller les gens pensent parce que je suis fou mais je suis mort moi pour moi il y a une Bible dans ma main mais ils me voient se coucher et je me suis réveillé j'ai vu que c'était au niveau des termineuses 81 gris et quand je me suis réveillé depuis ce jour je n'ai plus encore été l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que je connaisse ma troisième mort et ma troisième mort je suis allé prêcher l'évangile et il y a les gens ils sont venus avec des 4-4 teintés noix noix au temps de Bagbo au temps de Bagbo Laurent j'ai reçu une révélation que Bagbo va quitter le pauvre apathie que les gens vont l'enlever et j'étais en train de dire ça dans la rue que les Ivariens se répandent qu'il y aura une crise les gens ne m'écoutaient pas donc au niveau de anglais là où les taxis gardent pour aller au niveau de Cocody des plateaux Cocody voilà c'est à cette gala que je suis arrivé et j'étais en train de parler un coup trois voitures ont garé ils m'ont pris commençant à me frapper les cloches de calage me frappé 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 arrivé un moment je ne bougeais plus j'étais dans le coffre boum ils ont fermé c'était un mardi mais je me suis réveillé un vendredi dans la forêt du Banco donc j'ai pu confirmer qu'on peut mourir puis on revient alors qu'est-ce que cela vous fait de voir certains serviteurs de Dieu vos collègues vous traiter du vipateur bon ils ne me connaissent pas c'est pour ça que Dieu m'a dit de faire son oeuvre il m'a dit de rester dans l'anonymat de rester dans le secret de me cacher qu'il a préparé David dans les champs avant de l'envoyer au palais royal est-ce que ces hommes de Dieu ne croient pas qu'on voit la résurrection bon en fait je vais dire que quoi pendant qu'eux ne me connaissent pas c'est peut-être par la mort d'Arafat comme Dieu m'a dit le juge meurt de prier pour lui va reciter quand j'ai dit peut-être que c'est maintenant ils me voient mais moi même dans le secret si vous demandez à ceux qui me connaissent ils savent ce que Dieu a fait par mes mains il n'y a pas quelqu'un qui a passé dans celui qui va dire c'est pas un pasteur et puis il n'y a pas un homme de Dieu qui va me croiser il va dire c'est pas un homme de Dieu il ne peut pas dire ça il ne peut pas dire ça maintenant celui qui dit c'est pas un homme de Dieu si vous voulez on fait un direct moi et puis nous deux on est assis on se regarde une minute un va mourir un va rester et ça c'est là moi lui qui dit je mens il n'a qu'à venir on se regarde far far c'est à nous si il parle pour vous dire que ça là il aime ça il aime les délits on va se regarder nous deux comme ça et puis Dieu va montrer qui est pour lui il y a le jour moi même là je le je fais pour voir si Dieu même l'est vraiment Dieu et puis il me dit mais c'est quelle preuve tu veux encore te montrer que je suis Dieu il y a le jour il y a le truc qui provoque simplement même dans la crise où les gens m'achetaient les gens à bobo ici au niveau des hauteurs du centre je suis allé faire une seule là-bas dans le quartier d'Avocati en revenant si tu n'as pas dit salam alaykoum tu ne passes pas donc ils étaient en train de m'acheter les gens j'ai vu des personnes qui ont déjà décapité d'autres ils ont coupé les bras maintenant on est dans un rang et ils ont mis une barrière en fer comme ça quand on soulève la barrière et puis tu passes on soulève la barrière et puis tu passes mais quand tu passes tu dis salam alaykoum tu passes c'était la crise qui est passée là donc quand je suis arrivé dans le rang j'étais avant dernier il y a une personne qui vient de se mettre derrière moi et tous ceux qui sont devant moi je vous assure on les a tués tous on les met du côté droit il y a un maquis on appelle un petit bisou juste en face de l'église universelle là il n'était pas là on met les cadavres maintenant quand ils sont presque arrivés vers moi le soeur me dit il faut partir il dit faut partir il dit il est parti comment il y a les gens qui sont là il dit moi il te dit sort il est parti donc il a quitté le rang il a soulevé le fer là je les ai salués personne ne m'a répondu et puis il m'a dit il ne peut pas te voir il faut partir j'ai marché quand je suis arrivé devant un autre maquis qu'on appelle Manu et arrivé là-bas c'est là-bas maintenant il y a un qui a crié hé voilà un moron là-bas ils ont commencé à courir derrière moi et puis Dieu m'a dit j'ai fait ma part pour te montrer que je suis Dieu fais ta part pour me montrer que tu es un humain et c'est là moi je suis commencé à courir quand je suis arrivé l'autre personne était à la maison parce qu'on vivait encore ensemble donc il a dit mon ami ça dans ce moment il n'est pas encore vu ça Dieu m'a montré que je suis là c'est bizarre aujourd'hui il m'a rendu invisible et puis il m'a fait réapparer les gens m'ont dit et puis Dieu m'a dit je vais te montrer que je peux faire tout ce que je veux avec toi si tu obéis à ma voix donc je sais que résurrection d'Arafat c'est petit même on a beaucoup en quoi faire parce que quand Dieu m'a parlé à 8h53 quand j'ai fini quand il a commencé à pleurer il m'a dit sur tes lames qu'il y a plus que ça qui va se faire pour restaurer ma flamme sur la terre puis il a dit à Dieu pourquoi c'est moi que tu utilises il dit tu n'es pas seul il y a d'autres qui sont en train de recevoir cette révélation mais ils ont peur c'est des timides c'est des nonchalants mais j'ai mis une flamme en toi ne ferme pas ta bouche ne ferme pas ta bouche ça n'a pas duré quand ils m'ont loupé là-bas ils ne m'ont pas tué là dans la même crise là c'est beaucoup au témoignage là aujourd'hui oui qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à toute cette histoire de résurrection d'Arafat qu'est-ce qu'on peut retenir qu'est-ce que les téléspectateurs les abonnés peuvent retenir ce qu'ils peuvent retenir c'est qu'ils ont qu'à savoir que selon moi que Dieu m'a parlé c'est fini il est vraiment mort maintenant depuis ce dimanche 8h53 la mort que vous avez vu là-bas c'était une mort pour la gloire du Seigneur mais cette mort de ce dimanche dans le spirituel que Dieu m'a montré 8h53 c'est définitif donc tout ce que je peux vous dire c'est mes condoléances et puis Yako maintenant vous qui aimez la Côte d'Ivoire vous qui aimez ce pays intercédons pour ce pays pour que cette main là qui m'a empêché de ne pas dire plus pour Arafat ne vous empêche pas aussi de réussir que Dieu vous bénisse alors pour terminer donc cet échange est-ce que vous avez une dernière adresse à l'endroit de tous ceux qui vous ont décrédibilisés ceux qui vous ont cru qu'est-ce que vous pourriez dire au corps du Christ qui a été dans des débats d'idées des débats de doctrine et aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur si vous recevez Jésus Christ il va vous éclairer tant que son esprit n'habite pas en vous vous allez toujours discuter un homme qui a le Saint Esprit il ne discute pas même le commentaire il ne va jamais répondre parce qu'il sait en qui il a cru je vous remercie beaucoup vous les Ivoiriens vous qui êtes à l'étranger pour avoir cru en Jésus pas en moi mais avoir cru en Jésus vous avez confirmé que vous avez la foi en Jésus maintenant ceux qui n'ont pas cru j'aimerais simplement vous dire que regardez bien le ciel regardez la terre regardez comment toutes ces choses ont été créées est-ce que la résurrection de la farte est plus difficile que tout ce que vous voyez là quand quelqu'un se blesse sur la tête la peau s'ouvre il regarde en dessous de cette boucure chevelue là il n'y a pas de cheveux mais quand il se rase les cheveux poussent cheveux qui sont là ça quitte où ? ça quitte où ? qui fait ça ? la terre la machine vient raser il n'y a pas d'herbes tu reviens un mois il y a les herbes qui poussent qui fait pousser herbes là ? on n'a pas planté on n'a pas semé Dieu existe il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut comme il veut quand il veut et je vous assure vous tous qui n'avez pas cru vous allez devenir tous des serviteurs de Dieu comme moi parole des prophètes vous tous que vous soyez loin de la foi chrétienne ou dans la foi chrétienne vous allez servir Dieu comme moi mais je prie que ce pésant des paroles bizarres qu'ils ont mis sur moi ne soit pas sur vous que cela soit pris et chargé par Dieu lui-même que Dieu vous bénisse Amen merci pasteur David Jérémy aimé c'est ça ? oui voilà merci de nous avoir reçu merci pour cet échange à coeur ouvert parce que vous avez dit beaucoup de choses et vous avez donné également des révélations ouah des révélations trop blindes mes frères et soeurs mes frères et soeurs moi je suis content parce que au moins dans le pays il y a un pasteur qui s'est levé 1 qui s'est peut-être volontaire pour l'action de Dieu que Dieu veut toucher pour faire un truc même si cette histoire est partie au moins cet avènement là nous a permis de savoir qu'il y a beaucoup de choses dans le pays il y a beaucoup de choses qui doivent être bien éclaircées et nous devons déterrer tout ce que les gens sont en train de déterrer dans le pays qui est du diable mes frères et soeurs il faut que tu comprennes ce qui s'est réellement passé d'abord ce qu'il a dit c'est que ses stars devaient renouveler son pacte avec le diable et à un moment donné il ne pourrait plus le faire parce que l'amour de sa femme et ses enfants même sa maman a commencé à augmenter en lui et c'est là que les choses se sont passées et mes frères et soeurs faites attention à votre vie prenez soin de vous et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va apparaître ça va être chaud